Ce fond du manuel de qualité, salut tout le monde, ça va. Donc bienvenue dans pas le petit déj, puisque c'est demain. Est-ce qu'on fait le double d'arrêt ? Si la question est pour nous, oui, on va le faire. On fera du live probablement, comme d'habitude. On va probablement le faire, on risque d'être juste tous les trois, ou peut-être qu'on aura Rémi, Thomas, on verra. Peut-être Rosalie ? Oui, Rosalie, elle ne disait peut-être pas ce double d'arrêt. Je sais, je l'incite peut-être quand même. On verra. Bon. Et vous avez intérêt à le faire, vous aussi ? Oui, ce serait cool que il y ait du monde qui fasse le double d'arrêt. Il faut tester le logiciel avant la sortie, le 7 janvier. Qu'on s'assure qu'il n'est pas trop cassé. Enfin, on a encore le temps de le casser après le double d'arrêt. On va faire attention. Oui, on va faire y'a à faire. Il faut juste me foutre là. Oui. Voilà, voilà. Bon, vous avez sans doute vu l'annonce sur Twitter aussi. De toute façon, on parlera tout ça plus en détail demain soir. Tout ce qu'on a fait, etc. Mais, ouais. Donc ce soir, le sujet, c'est la traduction de Superpowers. Donc, on a mis, enfin, beaucoup Bilou, moi un peu aussi. On a mis en place le système de traduction. On a un truc qui est bien, qui est clean, qui devrait bien fonctionner. Et donc, vu qu'il y a les chats cosmiques qui vont bosser avec, j'ai regardé, le Master 2 de traduction de Brest. On leur... On s'est un peu bougé les fesses pour faire ça, pour mettre ça en place maintenant. Et comme ça, ils vont pouvoir nous faire une première traduction de Superpowers. Voilà, et donc, du coup, ce soir, on fait un peu la démo pour vous montrer comment ça marche. Donc, du coup, alors, je me disais peut-être le mieux, ce serait de commencer vraiment par le tout début. Même si on ne va pas forcément tout recloner là maintenant. Donc, il faut récupérer la version de développement de Superpowers. Donc, sur votre page de compte Superpowers. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, c'est pas en français. Le site, il est déjà en français. Sur votre page de compte Superpowers, vous avez caché en dessous des asset packs. Les instructions pour accéder à la version de développement de Superpowers. Donc, je pense que c'est relativement simple. Il faut installer Node.js 4. quelque chose. Donc, voilà, vous ne prenez pas la 5.2, machin. L'idée, c'est que ça, c'est la version qui va être supportée pendant plusieurs années, qui est stable, qui ne va pas trop changer. Et donc, pour l'instant, nous, on se base sur celle-là. Et la version qui s'appelle stable, c'est en fait la version qui évolue un peu plus rapidement tous les quelques mois. Et où ils font parfois des changements, où ils cassent tout. Donc, vu que nous, on ne veut pas forcément avoir besoin de se mettre à jour trop vite et tout. On vous recommande d'utiliser cette version-là, donc de Node.js. Node.js qui va vous permettre de lancer tous les scripts pour compiler Superpowers, pour générer les fichiers de localisation, etc. Les fichiers localisés, plutôt, donc traduits. Et qui vous permet de lancer le serveur aussi en ligne de commande, etc. Voilà. Quand vous téléchargez Superpowers, version, on va dire, grand public, vous utilisez, sans le savoir, Electron, qui mélange à la fois Node.js et un navigateur web. Bon, bref, peu importe. Voilà. En tout cas, il vous faut Node.js, donc vous installez ça. Il va vous falloir Mercurial pour pouvoir récupérer le code source de Superpowers. Moi, je vous recommande vraiment très chaudement d'installer Tortoise Mercurial, qui est l'interface graphique pour Mercurial. Et donc, au lieu de bosser en ligne de commande, vous aurez des fenêtres pour gérer un peu les mises à jour du code source concept. Et ensuite, vous avez juste un petit script à lancer. Donc, vous téléchargez ce fichier-là. Donc, il va probablement râler Chrome que c'est un fichier dangereux, soi-disant, parce que c'est un script et qu'ils utilisent, je crois, la popularité des fichiers pour déterminer si c'est peut-être un virus ou pas. Donc, ce n'est pas le contenu du fichier qui est dangereux. C'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le téléchargent. Donc ensuite, vous vous mettez dans un dossier quelque part, sur votre bureau ou ailleurs, on s'en fout. Vous créez un dossier Superpowers. Dedans, vous collez ce script et vous double-cliquez dessus. Et là, je ne vais pas le faire moi, mais ça va vous télécharger le dépôt Superpowers. Vous lancez la compilation une première fois. Donc, ça, ça va prendre peut-être 5 à 10 minutes, je pense, quand même. Et après, vous aurez donc un dossier Superpowers, comme Bilou, il en a un. Je n'étais pas là. Dans ça, ouais. Voilà. Vous aurez un dossier. Bon, nous, on l'appelle Dev, mais il s'appellera Superpowers. Avec donc le code source de Superpowers. Voilà. Et donc, pour lancer, après, il va falloir utiliser un terminal. Donc, vous pouvez taper CMD dans le menu démarrer, que vous savez, sur Windows 8 ou ailleurs, c'est pareil. Donc, il faut naviguer dans le dossier Superpowers. Donc, pour ça, vous avez la commande CD, qui veut dire Change Directory, qui vous permet de changer de répertoire. Donc, on peut, par exemple, je pourrais aller dans les documents. Alors, je peux remonter dans le répertoire en faisant CD... Donc, en combinant ça, vous pouvez vous balader jusqu'au bon dossier. Bon, moi, je ne suis juste pas sur le bon disque. Donc, je tape G2 pour aller sur le disque G. Ensuite, je vais aller dans Superpowers et dans Dev. Et maintenant, je peux lancer le serveur. Donc, pour lancer le serveur, il faut taper Node. C'est donc Node.js que vous avez installé. Et c'est le serveur que vous voulez lancer. Node.server. Et quand vous lancez ça, vous allez peut-être reconnaître... Ah, ça a déjà un serveur qui tourne. OK. Je voulais le faire dans le terminal standard, vu que les gens feront ça. Donc, voilà. Node.server. Vous allez voir peut-être ce que vous avez déjà vu dans votre fenêtre de journal, de serveur, de Superpowers, quand vous le lancez avec le lanceur graphique. Voilà. Et donc, maintenant, j'ai Superpowers qui tourne. Là, il y a écrit le port. Alors, nous, on l'a configuré sur le port 8000, mais généralement, vous, ça sera le port 4237. Voilà. Et donc, pour vous connecter à votre serveur, ensuite, c'est localhost 2.4237 ou 2.8000. Ça, c'est localhost. Ça veut dire la machine sur laquelle je me trouve actuellement. Voilà. Et 8000, c'est juste un numéro de port pour pouvoir faire tourner plusieurs serveurs. Ils peuvent être chacun sur des ports différents. Le port 8000. Oui. 8000. OK. Et donc, là, normalement, alors, si c'est la première fois que vous vous connectez, il va vous rediriger sur la page de login. Il n'y aura rien. Vous n'avez pas besoin de mettre de mot de passe. Enfin, vous n'avez pas configuré. Donc, il n'y en aura pas. Voilà. Vous pouvez vous connecter. Et donc, vous pouvez remarquer maintenant que depuis, dans la version de développement, on a maintenant un sélecteur de langue avec, pour l'instant, anglais et français. Je devrais probablement faire ça, en fait, dans une tête de navigation privée, histoire que je puisse faire la démo correctement. Ah mince. Tu connais ton repos. Je vais tenter et espérer que c'est ça. Non, dommage. Je pensais que c'était pomme. Non, ce n'est pas grave. Ça va. OK. Bon, bref. Donc, en tout cas, vous voyez maintenant qu'on a Super Wars. Et donc, on a déjà un petit peu commencé à faire la traduction juste pour tester le système. Donc, vous pouvez voir que quand je passe d'anglais à français, on a certaines des chaînes de caractères qui sont traduites. OK. Alors, allons peut-être jeter un oeil à comment est-ce que ça marche sous le capot. Et puis, on va voir pour traduire un petit peu quelque chose. Et on fera une nouvelle langue. On va faire, je ne sais pas, on peut faire... Moi, tout à l'heure, pour tester, j'ai fait le français phonétique ou français SMS. On peut faire l'Ulcat. On peut faire une langue quelconque imaginaire juste pour valider que ça marche. Le mot de passe de Bilou, c'est karaoké. C'était vraiment ça, non ? Je crois pas. Bon, donc, les fichiers de localisation, donc, c'est des petits fichiers JSON. Donc, c'est des clés et des valeurs. Et ils se trouvent dans les dossiers locales. Alors, les fichiers de localisation de base, donc, pardon, j'ai le jargon localisation, ça veut dire traduction, en gros. Je crois que la différence entre traduction et localisation, c'est que la localisation implique le concept de s'adapter carrément à la culture aussi, etc. Donc, il y a peut-être, généralement, tout ce qui est les dates qui ne sont pas formatés pareil ou ce genre de choses. Donc, le jargon, c'est localisation, mais ça veut dire traduction. Et local, en anglais, avec un E, c'est justement une culture spécifique pour un pays donné. Mais je crois que parfois, on peut avoir plusieurs locales dans un pays donné en fonction des choses spécifiques à une région, par exemple. D'où la subtilité, mais on s'en fout. OK, donc, du coup, vous pouvez voir que dans votre dossier public, vous avez un dossier local et là, vous allez avoir un dossier par langue avec le code de la langue. Le code de la langue, c'est un code à deux chiffres de lettres même. Donc, c'est un standard ISO. Voilà, c'est le ISO 639. Donc, si vous cherchez le code de la langue que vous voulez traduire, vous pouvez aller le trouver. C'est celui à deux lettres, ici, sur cette page que je vais vous poster dans le chat. Bon, en l'occurrence, en anglais, c'est EN, en français, c'est FR, en allemand, c'est DE. Enfin, c'est des codes qu'on connaît même sans connaître le standard. On a très souvent vu NL pour les Pays-Bas, ce genre de choses. Mais bon, bref, vous pouvez aller chercher là-dedans. Donc, nous, on va inventer un faux code vu qu'on va faire une langue imaginaire. Je ne maîtrise pas grand-chose de ces autres langues à moins qu'on voulait tenter une traduction en russe. Là, c'est parti. Ou japonais, peut-être. Je crois que c'est J-A, le code. C'est un peu chaud. OK, bon, Bilou n'est pas chaud. C'est un genre, je peux dire en japonais. Ça ne va rien dire. Non, mais ça parlera peut-être plus si c'est un pseudo français. OK, voilà. Donc, du coup, on va regarder un peu ce qu'il y a là-dedans. Donc, dans la langue anglaise, vous voyez qu'il y a un tas de petits fichiers. Donc, si vous n'avez pas les extensions affichées dans votre explorateur, vous verrez peut-être pas le point de JSON. C'est mieux de les activer. Généralement, c'est quoi ? C'est là-dedans maintenant ? Voilà, extensions de nom de fichier. On peut les cocher. Bref, peu importe. Mais comme ça, vous savez de quoi on parle. c'est bien les fichiers de JSON. Et donc, le fichier, on va dire, principal de votre langue, ça va être le common.json qui contient les... On va essayer de zoomer un petit peu. Qui contient les chaînes de caractère de base. C'était là, en bas. C'était tout en bas. Voilà. Peut-être encore un coup. OK. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur de texte. Ouais, ça serait bien de traduire en Klingon, mais je n'ai aucune idée de comment ça se parle. C'est quoi le Klingon ? C'est une des langues de Star Trek. Mais on pourrait traduire en Jaffa aussi. Ça serait simple. Jaffa, crie ! Et voilà, c'est vrai. Il y a deux mots dans la langue de la fin. Ouais, donc voilà. Donc, du coup, le fichier, il y a tout d'abord le label de la langue que j'ai rajouté d'ailleurs récemment. Je crois qu'il y a les éternes codées. Ensuite, bon, d'ailleurs, cette string-là, elle n'est pas très générique. Mais bon, bref. Donc, il y a plein de chaînes de caractères. Et donc, le principe, c'est que tout ce qu'il y a à gauche des deux points, il ne faut pas le traduire. C'est la clé qui va permettre au système de traduction de trouver la correspondance dans le dictionnaire de traduction. Donc, ce qu'il y a à gauche, entre guillemets, vous n'y touchez pas. Ce qu'il y a à droite, entre guillemets, par contre, il faut le traduire dans la langue qu'il vous faut, que vous souhaitez traduire. Donc là, on a quelques chaînes de caractères de base, les actions les plus courantes, quelques états courants, etc. Et puis après, on va avoir plein de choses spécifiques. Donc, par exemple, on a la page de login, elle a quelques chaînes de caractères spécifiques. Donc, voilà, elle a le message de bienvenue, le mot de passe, le notateur, etc. Projet, ça va être l'interface de projet. Donc, vous avez toutes les chaînes de caractères liées à ça. Et ce que je peux montrer encore, c'est donc hub.json. Ça, c'est le hub. C'est là où vous avez votre liste de projet. Et alors là, vous allez voir qu'il y a aussi des petits symboles un peu bizarres dont on va parler dans un instant. On va peut-être commencer par créer notre nouvelle langue. Ce que je peux peut-être encore dire avant ça, c'est que là, vous allez avoir dans public local à la racine, vous allez avoir toutes les chaînes de caractères à traduire qui sont dans le cœur de Superpowers. Et après, pour chaque type de projet, sachant qu'il y a Superpowers Game, le système de création de jeu, mais on pourra faire d'autres types de projets avec Superpowers, c'est chaque type de projet qui va avoir ses propres chaînes de caractères. Et même chaque éditeur, ils vont dans des dossiers séparés les avoir. Donc, il faudra aller fouiller un petit peu dans le système pour les trouver. Vous avez dans le système subgame, vous avez public local et là, on a le nom Superpowers Game qu'on va, à mon avis, enfin, je ne sais pas si c'est un truc qu'on voudrait traduire. Peut-être que c'est bien de le garder, mais par contre, la description, on pourrait la traduire. On ne va pas mettre, on ne va pas mettre, enfin, remarque. ça, c'est un truc de superpowers. Ouais, peut-être. Bon, ça, c'est à voir. Et après, du coup, il ne faut pas traduire la description, etc. Et puis, alors, chaque plugin va aussi avoir dans système, le nom du système, puis plugin, le nom de l'auteur. Donc, là, c'est Sparklinabs. Et ensuite, chaque plugin qui affiche quelque chose dans l'interface va avoir des chaînes de caractères aussi à traduire. Donc, par exemple, l'éditeur de son, il a un dossier public, un dossier local, et ensuite, selon la langue, vous avez, pareil, de nouveau des chaînes de caractères à traduire. Donc, il y a de quoi faire. Il y a pas mal de trucs. Il y a Redkill qui demande s'il n'y a pas de live. J'espère qu'il y a un live. Je vais quand même lui dire dans le chat que c'est lancé. J'espère qu'on nous reçoit encore. Vous voyez, on est encore en live. J'espère qu'il y a un live. Ok. ABC et DX. Bien. Donc, je retourne à la racine et dans mon dossier public local, je vais donc créer une nouvelle langue. Et donc, j'utilise un code à deux lettres qui n'existe pas, XX. Donc, voilà. Et dedans, on va mettre le fichier de base qui est common.json. Je vais même aller copier celui de la langue anglaise. Ok. Et je le colle là-dedans. Et donc, il vous suffit d'avoir ce fichier. Celui-là, je crois qu'il est nécessaire. C'est le seul qu'il faut absolument avoir. Et après, vous pouvez faire les autres au fur et à mesure. Ok. Donc là, la langue, bon, on va faire le français SMS. Je propose. Ça va être bien. Ça va être bien. Voilà. et donc, je vais commencer à traduire. Donc, les caractères suivants ne peuvent pas être utilisés. Les caractères suivants ne peuvent pas être utilisés. C'est bon. Aucun. Ça s'écrit comme ça. Non, avec un. Avec un K. Avec un 1. Ah oui, carrément. Aucun. C'est beaucoup mieux. Ben oui. Annuler. En fait, c'est bon. Ouvrir. Bon là, ouvrir, c'est difficile de l'écrire autrement. Non, il n'y a pas. OK. Bon, donc, voilà. Pardon au. Pardon à l'académie française. Quelle très bonne idée. Bravo. Merci. On va quand même utiliser le mot spécial pour uploader qui est téléversé. Bon, bref. OK, donc, j'ai traduit quelques chaînes de caractères déjà. Je vais encore faire juste celle-là. Comme ça, on a une chance de tomber dessus. Et. Donc, j'ai fait une modification. J'enregistre. Cette maîtrise du Kikulol est impressionnante. Oui, mais comme je dis, je me suis entraîné avant parce que j'ai testé donc du coup, j'avais déjà fait. OK, oui, c'est vrai que finalement, c'est plus le français Kikulol. Enfin, bref. Donc, pour pouvoir utiliser cette nouvelle langue, il va falloir qu'on recompile des morceaux de superpowers. Alors, le plus simple, si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut recompiler, vous stoppez votre serveur. Pour faire ça, vous pouvez faire CTRL-C. OK, raccourci. CTRL-C. Ça stoppe le serveur. Et ensuite, vous avez la commande pour reconstruire tout superpowers qui est npm run build. Donc, vous lancez ça et cela, ça va vous reprendre de nouveau 3-4 minutes au moins pour recompiler tout superpowers. Bon, nous, vu qu'on ne veut pas maintenant attendre 3-4 minutes, on va juste recompiler ce qu'il faut. Donc, si je ne me trompe pas, il faut juste recompiler client. Là, je lance la petite commande magique. Alors, il va peut-être râler parce qu'il vous manque des clés. En l'occurrence, oui, dans la traduction française, on en a mis quelques-unes. Donc, ça, c'est pratique. Ça va vous permettre de voir si jamais il y a certaines clés que vous n'avez pas mises. c'est-à-dire, si j'avais, si j'avais, par exemple, retiré la clé save et que je fais une compilation, il va vous dire clé manquante dans la traduction XX et puis voilà, il nous dit qu'est-ce qui manque. Voilà. Bon, je vais quand même le remettre. Voilà. Bon, donc, une fois que c'est recompilé, on va lancer de nouveau notre serveur. et normalement, quand je recharge, je devrais avoir une nouvelle langue. Dommage. À mon avis, il faut aussi recompiler et supplier. Je crois même que j'ai vu tout à l'heure. C'est pour ça que le mieux, c'est sans doute de tout recompiler une fois de temps en temps. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir tout re-généré. Et oui, on a le français SMS qui est disponible comme langue dans Superpowers. Et donc, la manière dont ça marche, c'est que s'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore un fichier que vous n'avez pas encore créé, il va utiliser la version anglaise par défaut. Donc, s'il ne trouve pas la chaîne de caractère dans votre langue à vous, il va utiliser à la place la version anglaise ce qui permet d'avoir une interface partiellement traduite, ce qui est pas mal non plus. Et donc, si j'ouvre, on peut voir que mon magnifique bouton annuler, il est là. Alors, j'étais persuadé d'avoir traduit, créé. Je me demande si ici, peut-être, on n'utilise pas la bonne chaîne de caractère. Et du coup, c'est bien parce que ça nous introduit directement sur la prochaine étape. Donc, vous pouvez voir ici que moi, j'ai une langue qui s'appelle None. Alors, elle ne va pas apparaître. None, ça veut dire aucun. pas de langue. Elle ne va pas apparaître de base pour les utilisateurs de Superpowers. Mais nous, on a activé le mode de développement de Superpowers. C'est quelque chose que vous pouvez faire vous aussi. Donc, vous allez dans vos outils de développement. C'est quoi ? C'est... Voilà, outils de développement. Sinon, c'est juste F12. Le raccourci est simple. Vous ouvrez les outils de développement de votre navigateur. Vous allez dans l'onglet console. Et alors, la ligne, elle est quelque part sur la doc, je crois. ça me dit quelque chose en tout cas. Je réfléchis. Mode de développement. Je suis presque sûr que je l'avais... Enfin, je sais qu'en fait, je l'ai mis dans la nouvelle version de la doc qui n'est pas encore disponible parce que c'est... Elle est déjà à jour mais on n'a pas encore open sourcée. Où est-ce qu'elle peut être ? Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de retrouver de quoi il s'agit. c'est normalement local. On peut aller voir... Ah oui, dans... ressources, je crois. Voilà, ok. C'est bien, on a vu ton mode pass de serveur aussi. C'était... mode pass. Donc, la ligne qu'il faut taper, je vais la coller dans le chat aussi et elle sera dans la documentation à terme. Donc, vous faites localstorage.setitems. Ensuite, vous mettez donc superpowers devmod, donc le mode de développement de superpowers à vrai ou en fait à n'importe quoi. Vous mettez une valeur quelconque. Voilà, donc c'est cette ligne-là qu'il faut lancer. Et ce que ça va faire, ça... Ce que ça va faire, c'est que quand vous allez relancer superpowers, du coup, il va vous afficher la langue. Donc moi, je vais peut-être juste l'enlever, cet item. L'anglais par défaut, en cas d'absence de clé, c'était déjà le cas sur Craftsio. Ouais, je crois que c'est le cas dans... Enfin, c'est un truc très courant dans tout ce qui est les logiciels de traduction. Ça ne s'appelle pas clear item, non, c'est remove. Voilà. OK. Donc là, vous voyez, j'ai enlevé le mode développement et je suis de retour sur... Enfin, j'ai plus... j'ai plus la langue none. Voilà. Et en gros, ce que fait aussi le mode développement quand on l'active, c'est qu'il va vous changer ici cette barre en bleu et si jamais il y a un bug dans Craftsio... Euh, dans Superpowers à un moment, il va la passer en rouge pour vous dire attention, il y a quelque chose qui a foiré, aller voir dans les outils de développement s'il y a une erreur ou quelque chose comme ça. Bon, ça, normalement, pour la traduction, ça ne nous intéresse pas plus que ça, mais c'est juste qu'on a mis les deux ensemble, le mode développement et le fait d'avoir accès à la langue none. Donc du coup, si je choisis la langue none, là, on écrase justement le fait que par défaut on utilisait l'anglais, maintenant, on affiche directement les clés de traduction telle qu'elle en fait. Donc c'est comme si il n'y avait pas du tout de fichier de traduction. Donc vous pouvez voir que là, il y avait écrit nouveau projet, maintenant, il y a écrit hub.newproject.title. Donc ce qu'il y a avant le deux points, c'est le nom du fichier hub.json et après, c'est une hiérarchie, c'est le new project et c'est le titre de créer un nouveau projet. Voilà. Et donc là, on peut effectivement voir qu'en fait, le bouton ici, il s'appelle validate alors que finalement, on s'est créé. Donc on pourrait, on va peut-être le faire, on va modifier. Donc ça, c'est pas encore une fois quelque chose qu'en tant que traducteur, vous avez besoin de faire. C'est le rôle des développeurs de plugin de correctement mettre des clés de traduction. Et donc nous, on a mal fait notre boulot sur ça. On a encore sans doute plein de petites choses qu'il faut qu'on corrille. d'ailleurs. Alors, ça se passe dans client, c'est dans le hub, je pense. Non, ah oui, c'est dans le dialogue de création de projet. on va utiliser la chaîne de caractère partagée common et c'est action.create. Voilà. Et tiens, il y a un autre bouton ici aussi, mais je pense que c'est pareil. Ah oui, non, du coup, on ne veut pas créer ici. Là, on veut... il y a save éventuellement, mais sinon, c'est dans hub, On n'a pas encore la string update global. On peut la rajouter aussi. Donc, on va rajouter pour mettre à jour. Voilà. Donc, du coup, j'enlève ces deux-là vu que finalement, on n'en a plus besoin. Hop, hop. Magnifique. Et ici, on va dire common action .update. Voilà. Donc, recompilons notre client. C'était pas demandé si vous suivez pas. Ouais, ouais, ouais. On fait un peu plein de trucs dans tous les sens. Voilà. maintenant, on utilise effectivement le bouton, enfin, la clé partagée, commune, l'action créée. Et donc, si je repasse sur ma langue français SMS, on va effectivement utiliser la magnifique conjugaison SMS pour créer. Voilà. OK. Donc, par exemple, si maintenant, j'aimerais traduire cette chaîne de caractères-là en particulier. Donc, je sais pas forcément où est-ce qu'elle est. Mais je peux utiliser la langue non pour voir. Et donc, on voit que c'est hub.newproject.com .prompt. Donc, du coup, dans ma langue personnalisée, je vais créer le dossier hub.json. Alors, le plus simple, c'est de copier les fichiers anglais et de les traduire tous à la chaîne. Mais si vous voulez voir les chaînes dans leur contexte, ce qui est quand même bien pour la traduction aussi, vous pouvez aussi les faire au fur et à mesure que vous les rencontrez. Et donc là, je crée un nouveau fichier json hub dans lequel il y a une clé newproject et dedans, il y a une clé prompt qui est directement une chaîne de caractère. Et donc, le message, c'était quoi ? C'était entrer un nom et sélectionner un type pour le projet. et moi, je vais mettre entrer un nom et sélectionner type pour le nouveau projet. Et on est... C'est une langue pleine de dynamisme. Ok. Je vais ouvrir un deuxième terminal histoire de ne pas avoir besoin de stopper le serveur tout le temps. Peut-être. J'ai un peu si tu peux. si, quand même. Quand même. On parle de Windows. On peut ouvrir un deuxième terminal. Non, mais c'est pas possible. Franchement, je sais pas. J'y crois pas une seconde. Bon, on peut pas ouvrir un deuxième terminal a priori. Non, mais ça, c'est un bug. Bon, soit, peu importe. Donc, on n'ouvrira pas de deuxième terminal. Et, je recompile. Mais je suis sûr qu'on peut ouvrir plusieurs terminales dans Windows 7, en tout cas, je sais que je peux. peut-être en Windows 8, ils ont décidé qu'un terminal, ça suffira. C'est incroyable quand même. C'est pas un bug, c'est Windows. Bon, d'accord. s'il faut que tu avais c'est la haine de retour. Voilà, et donc là, j'ai traduit ma chaîne de caractère. Sur 10, on peut. Ouais, c'est moi qui ai un problème. Je sais pas. Ça passe à part, je fais. Voilà, donc ma chaîne de caractère a été traduite. rentrer un nom et sélectionner un type pour le nouveau problème. C'est bien, ça force à faire un effort de lecture, donc tu fais d'autant plus attention à ce qui se passe. Voilà, et donc, alors normalement, on a localisé, enfin, on a internationalisé, donc on a remplacé toutes les chaînes de caractère en dur par des chaînes que vous pouvez localiser. Donc, ce qu'on va peut-être aller faire, c'est essayer de traduire des trucs qui se trouvent dans le système et pas directement à la racine. Voilà, donc par exemple, là, on avait Superpowers Game, donc on va aller traduire ça. Donc là, je peux aller le chercher dans système subgame parce que c'est le nom du système public et donc on va créer un nouveau dossier xx, donc vous pourrez utiliser le même code, bien sûr, pour la langue. Et puis, système.json. Voilà, et donc là, bon, moi, je ne vais pas m'embêter, je vais copier le contenu du fichier anglais et le traduire. Un jeu Superpowers et en la description, un jeu Superpowers, enfin, ou alors, à la limite, là, on peut la tester Superpowers et un moteur pour faire des MMORPG très bien, c'est puissant lol, voilà, ok, et donc là, il faut que je recompile, donc, il ne faut pas ? Je ne crois pas. Ah, je n'ai peut-être pas besoin de recompiler. Bon, bref, si vous voyez que vos traductions ne sont pas prises en compte, vous lancez une recompilation, il y a certains trucs qui sont... Ouh là, on ne veut pas aller voir du basket. Si vous voyez que votre traduction n'est pas prise en compte, vous pouvez tenter de faire une recompilation. Des fois, il y a des trucs qui ont besoin d'être copiés de vos fichiers JSON dans des fichiers HTML finaux, il y en a même d'autres qui sont faits de manière dynamique et donc, ceux-là, il n'y a pas besoin de recompiler. Mais on s'en fout, enfin, si vous ne savez pas, voilà. Donc là, on peut voir qu'il y a écrit jeu Superpowers et quand je crée un nouveau projet, on me propose effectivement de faire un jeu Superpowers et ma description, elle est là. C'est trop cool. OK. Alors maintenant, allons traduire peut-être un éditeur de quelque chose. Peut-être l'éditeur de son, par exemple. Ouais, faisons ça. OK. Donc du coup, je vais naviguer comme... Enfin, vous savez ce que vous voulez pour naviguer jusque dans l'éditeur de son. Donc, c'est dans le système Subgame vu que c'est un des plugins du moteur de jeu. Et donc, il y a l'éditeur de son. Voilà. Alors plus d'accord, c'est le plugin de son qui contient un seul éditeur qui est l'éditeur de son. Et donc, on a toujours pareil, public, local. Ici, vous avez les fichiers JSON. Donc, on a deux fichiers ici. On a un fichier global qui donne le nom des différents éditeurs. Et après, chaque éditeur va avoir ses chaînes de caractères. qui a besoin de localiser. Donc, en gros, cette chaîne de caractères, la Sound, elle va apparaître dans le dialogue de création. Ici, ça, c'est la version localisée. Et même si là, c'est tout en anglais parce qu'on ne les a pas encore traduites. Mais c'est cette chaîne de caractères là. Et dans Sound Editor, c'est ensuite ce qu'on va voir ici qui se trouve là. Voilà. on va de nouveau créer un dossier XX. Et je ne sais pas si je peux facilement faire une copie. Non. Un nouveau fichier closing.json. Ouais, bref. Hop. Donc, monte leçon. Voilà. C'est le nom de l'éditeur. C'est vraiment une bonne idée quand même. Ouais, j'aime bien. Voilà. Et donc, alors, là, vous avez, donc dans la sidebar, on a essayé de ranger les choses de manière très hiérarchique. Donc ça, c'est, voilà, comment est-ce qu'on dit ? La barre sur le côté. Je ne sais pas, il y a un terme pour sidebar ? Je ne sais pas. Le panneau. Bon. Donc, dans les options, il n'y a que ça. dans les réglages, il n'y a que des réglages. Mais on a quand même fait une catégorie. Donc, encore une fois, tous les trucs ici, vous ne les traduisez pas. C'est les clés. Et donc, le titre de la catégorie qui est ici, on va le traduire en barre latérale. Répétez le son. La barre latérale. Merci. Ouais, ça passe. Et, j'ai rien de craquer. Et donc, là, il y a un fichier. Quand on l'enregistre, il nous propose un nom par défaut. Donc, on peut, voilà, on peut l'appeler je ne sais pas, je n'ai pas d'idée. Ça ne va pas être drôle, mais ce n'est pas grave. Et, on a créé un nom pour le fichier. Voilà. Et puis, on a streaming. Comment est-ce qu'on dit ? Fluxage. Voilà. Bon, non, enfin, d'ailleurs, je me demande, ça, c'est le genre de truc, tu vois, comment est-ce que tu vas... Ouais, peut-être laisser streaming. Je ne sais pas. Bon, on fera confiance au Master 2 de traduction de Brest pour avoir l'intelligence de faire les meilleurs choix au niveau des traductions. De toute façon, après, on verra bien. On en discutera aussi avec la communauté selon ce que les gens préfèrent. Il y a peut-être certains termes techniques qu'il ne faut parfois pas traduire, mais on ne sait pas forcément lesquels. Donc, on verra avec le temps ce qui paraît plus logique. Par exemple, je ne sais pas, moi encore, à quel point est-ce que les gens maîtrisent, par exemple, le langage téléversé, quoi, pour... Ce qui finalement n'est pas si mal pour uploader. Mais est-ce qu'il vaut mieux les mettre uploader, genre faire un verbe français ou pas ? Bon, on me dirait ce que vous en pensez. Ok, donc, j'ai fait mes modifs. Là, c'est... Je sais que c'est dans des fichiers qu'il faut recompiler parce que ça génère du HTML. Donc, on va se rendre directement dans le plugin. Sinon, vous pouvez faire une build globale si vous ne savez pas où ça se trouve. Et on va faire donc un... un NPM-branded. Uploader avec YouTube, c'est devenu courant. D'accord, c'est ça qu'ils mettent sur YouTube français. Excusez-moi, moi, je dis YouTube en anglais, je suis un élitiste. Ou transférer. Ouais, mais... peut-être transférer, c'est peut-être possible. Je ne sais pas. Enfin, De toute façon, moi, j'utiliserai français SMS à terme. Ça ne me concerne pas. Ok, donc je réouvre un son et voilà, on a nos magnifiques traductions. Et donc là, vous pouvez voir qu'on n'a pas trouvé la chaîne de caractère Enabled et Disabled. Et il y a une bonne raison pour ça, c'est qu'en fait, elle fait partie des chaînes communes qui se trouvent dans Common.json et qu'on n'avait pas encore traduit. donc on peut le faire ici. Common. Voilà, ici, donc, off. Il est super symétrique. C'est une traduction de qualité. Et donc ça, je pense, non, ça, c'est pas non plus dynamique. Il faut aussi faire et recompiler. Joindre des fichiers. bon, dans pas mal de circonstances, ça marche, mais dans le contexte d'uploader un asset sur un projet, j'appellerais pas ça joindre un fichier parce qu'on le joint à rien. Je sais pas. ouais, bon. Ok, voilà, donc là, vous pouvez voir maintenant que c'est magnifique, c'est traduit. Donc là, on a intégralement traduit l'éditeur de son. Bon, l'éditeur de son, c'est le plus simple, on croit, quasiment. Donc, voilà. Oui, importer, c'est pas si mal, au final, aussi, peut-être. J'avoue. Bon, il y a de nombreuses possibilités. D'ailleurs, il y a peut-être pas en anglais, au final. Je sais pas. Ouais, ouais, je sais pas. En gros, ce qu'il faut avoir, c'est ce qu'on a, est-ce qu'on veut avoir de, nomenclature différente pour le fait d'importer un asset superpowers, par exemple, ou d'uploader une ressource qui va faire partie d'un asset. Il y a aussi toujours la question très intéressante de la traduction du mot asset. Et ça, d'ailleurs, ça peut être intéressant de tout de suite en parler, parce que vous allez y être confrontés chez les chats cosmiques très vite. Donc, à la base, nous, on était parti sur l'idée de dire, dans Craft Studio, je crois que j'appelais ça un élément, un asset. Après, on s'est dit, bon, c'est quand même pas super explicite. Et donc, on s'est dit, on pourrait essayer de traduire ça en une ressource, parce que c'est un peu une ressource de projet. le problème, c'est qu'on a aussi en anglais le concept d'une ressource qui est un petit peu comme un asset, mais il n'y en a qu'un seul par projet. Bon, après, ça, c'est pas tellement, enfin, c'est pas quelque chose que les, on va dire, l'utilisateur lambda va rencontrer. Je ne vois plus. Ah bon ? On est mort ? On a perdu seulement 178 images depuis le début. ça doit être un problème à côté hitbox. Est-ce que les autres gens, vous me voyez le jour ? Est-ce qu'on est mort ? On me voit. Ok. Il est toujours magnifique ce smiley. C'est mon verre, ça, ou c'est le tien ? Ça, toi. Ah, au fait, je voulais te dire, mais bon, c'est un peu tard maintenant, Krapu, il a mis sa patte en plein milieu de ton verre cette nuit. Donc, si tu as bu dedans, tu as bu un peu de Krapu. Tu aurais pu mettre là-bas, quand même. J'aurais pu, mais, ouais. Ça va pas, les potes. Je crois pas que j'ai bu dedans, mais ça va. Bon, sinon, ça aurait juste fait un petit goût de pâte de Krapu. il ne fait rien de sale avec ses pattes. Non, non. Il ne faut pas reflécher le cul, quoi. Très bien. Je me rappellerai. Bon, je ne sais pas si Alice a pu nous retrouver. Allo, Alice. Alors, ouais, donc bref, enfin, dans tous les cas, ce débat reste. On ne sait pas forcément quel... Bon, ok. Donc, ouais, bref, donc on ne sait pas, enfin, on ne sait pas exactement quelle est la bonne traduction pour Asset en français. Donc, ça sera quelque chose d'intéressant à essayer de trouver. Franchement, je ne sais pas. Sur les deux, on a laissé Asset, je crois. Oui, voilà, c'était un peu la conclusion qu'on avait fait il y a quelques mois en mode, on ne sait pas. Mais Asset, honnêtement, si tu n'as pas fait un peu de jeux vidéo, tu ne sauras pas ce que c'est du tout. Non. Après, c'est peut-être un bon mot-clé à introduire. Oui, peut-être. Peut-être qu'il faut l'introduire dans la documentation telle qu'elle, mais... Donc, ouais. C'est aussi un mot utilisé par Unity. Ouais, ouais, mais est-ce que Unity est disponible en français, en fait ? Je n'ai aucune idée de s'il est traduit ou pas. Bon, je crois que ça allait voir tout en plus ce que j'avais eu. Donc, bref, il y aura sans doute pas mal de blagues comme ça. On vous fait confiance pour plancher dessus. Voilà, bon, si vous voulez éventuellement nos avis sur la question, on est évidemment là. Après, on n'est pas forcément... Enfin, nous, on utilise beaucoup d'anglicisme de partout et ce n'est pas forcément bien non plus. En tout cas, ce n'est pas très accessible. Donc, à voir. Voilà, je réfléchis, mais je pense qu'on a fait le tour de comment ça fonctionne. on peut peut-être encore après parler un petit peu comment ça marche côté développeur de plug-in. Ça peut intéresser du monde. Bon, en tout cas, s'il y a des questions pour les gens qui contribueront aux traductions d'une façon ou d'une autre, voilà, si il y a quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas à demander. Tim Ray. Hashtag Tim Ray. Ah oui. Moi, ce n'est pas dur. J'ai deux pulls dans ma vie. C'est toi qui t'es accordé. Non, je t'ai levé avant. Oui, beaucoup avant. Le truc qui me gêne avec Traduire Asset, c'est que ça fait partie du langage de formation aussi et que tu ne vas pas traduire le code. alors, c'est sûr que on ne va pas traduire le langage TypeScript. Mais bon, après, il y a plein d'autres choses qu'on ne va pas pouvoir traduire dans la partie script, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas le traduire dans le reste de l'interface. C'est vrai que ressources, c'est encore, je trouve, le truc qui est le plus clair pour les gens. Il y a juste cette problématique, mais ça, ce n'est peut-être pas grave parce que le concept de ressources tel qu'on l'a dans le code, ne sera jamais exposé aux gens quand ils utilisent les superpowers. Donc, les développeurs de plug-in, ils peuvent comprendre la distinction. Ok, c'est peut-être la bonne approche. Comment on vous envoie les traductions après ? Oh oui, bien joué, j'ai complètement oublié cet aspect-là. Ok. Alors, à partir du 7 janvier, le code source sera disponible de manière publique sur GitHub et vous pourrez utiliser GitHub pour faire des, pour soumettre des, ce qu'on appelle une pull request pour nous envoyer vos changements. Pour l'instant, on n'a pas, on n'a pas vraiment d'interface publique pour soumettre des trucs. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de nous, c'est de nous zipper vos, vos fichiers Jason et de nous les envoyer par mail, je pense. Honnêtement, parce que, sur Mercurial, pareil, on n'a pas, on ne peut pas rendre le dépôt semi-public ou quoi, on est limité au nom d'utilisateur qu'on peut avoir et qu'ils peuvent ou qu'ils peuvent repasser les patchs. Oui, éventuellement. Donc, si vous avez envie de trifouiller avec Mercurial, ce qui est, enfin, d'utiliser Mercurial, vous pouvez le faire. Donc, moi, par exemple, dans mon Mercurial, j'ai maintenant les modifications que j'ai fait, alors on va dire surtout les deux là. Je vais ajouter mes fichiers, les coches et puis je décris donc, add, voilà, donc, j'ai ajouté le nouveau langage. Ouais, pardon, j'ai utilisé un raccourci, mais bref, vous cliquez sur commit et donc là, vous avez votre commit et donc, vous ne pourrez pas nous l'envoyer directement en cliquant sur le bouton push parce que vous n'avez pas accès en écriture sur notre dépôt actuellement, mais vous pouvez récupérer le patch, c'est export, c'est ça, voilà, vous pouvez exporter un patch, donc un patch, c'est juste un fichier qui contient les modifications, voilà, et ensuite, vous nous envoyez par mail ce patch, donc si vous voulez voir à quoi il ressemble, il va vraiment, c'est, il y a quelques commentaires qui décrivent le truc et après, il y a toutes les lignes qui ont été ajoutées et supprimées qui sont listées pour chaque fichier, voilà, et nous après, on peut le réimporter et l'appliquer, du coup, donc si vous voulez nous faciliter la vie à fond, c'est ça le mieux, donc vous faites un commit en local chez vous et après, vous l'exportez en tant que patch et vous avez même un truc email patch qui devrait ouvrir votre client mail par défaut avec la pièce jointe immédiatement et vous n'avez plus qu'à l'envoyer donc à team arrobas parkinglabs.com bon, voilà, si ça, vous pouvez nous envoyer, on se débrouillera, si vous nous envoyez par pigeon voyageur, on le prendra aussi, ça nous plaît moins, mais voilà. En plus, c'est quand même ce qu'ils disent ce qu'ils veulent, on pense technique. bah oui, mais alors, ils veulent savoir faire comme il faut. Dans ce cas-là, c'est cool, voilà. Donc, on vous explique, comme ça, vous pouvez le faire si vous voulez. Ok. Oui, donc on sera sur Git ABC Live, on va passer sur Git pour de bon parce qu'effectivement, c'est quand même, au final, tu as été une part non négligeable de l'influence dans la décision. La doc de Unity est traduite en espagnol et autre et ils ont gardé à 7 tels quels. D'accord. Je le crois, je le garderai aussi. Ouais, je sais. Écoute, on verra. De toute façon, on peut faire un premier choix. En tout cas, c'est bien fait. C'est un mot clé de base à tout ça. Dans l'API, ça sert de base. Ok. Ça sera trop important pour le traduire. Manque plus qu'à vous convaincre de changer de syntaxe de code et ce sera parfait. bien sûr. Ne nous lance pas sur ça. On va pas être copain, sinon. Du coup, ça m'interroge pour la traduction. Soit on se servira de Mercurial avant le 7 du 1, soit de GitHub après le 7 du 1. Oui, c'est ça. Désolé, ça tombe en plein milieu de tout ça. Mais effectivement, on sera sur GitHub à partir du 7 janvier et Mercurial, il n'y aura plus du tout. Enfin, on va s'en débarrasser à tous les niveaux. Ça va prendre un peu de temps de migrer tous nos projets, etc. mais le cœur de Superpowers, ça sera le jour même. Après, ça peut aussi être l'occasion de tester deux outils différents. C'est peut-être cool aussi, je ne sais pas. Ok, bien, donc si tout ça, c'est relativement clair, j'espère. À chaque fois que j'explique des trucs un peu techniques, je me demande si c'est que dans ma tête que c'est clair ou pas parce que forcément, nous, on l'a vu. Voilà. Vous avez eu le temps de vous habituer à Git ? Alors, un petit peu, c'est-à-dire que moi, j'ai commencé, vous avez peut-être vu le nouveau site web, j'ai commencé à trifouiller dessus. Voilà. Donc, bon, j'ai installé Sourstree qui est peut-être un meilleur client Git que le client officiel GitHub parce que le client officiel GitHub, il est assez limité dans ce qu'il permet de faire. Il a une soi-disant jolie interface mais la moitié du temps, pour moi, elle bug vraiment, genre, il n'arrive pas à rafraîchir les trucs, etc. Donc, c'est vraiment bizarre. Sourstree, pour moi, c'est lent par rapport à Tortoise Mercurial. Genre, j'attends régulièrement quand je clique sur un truc, un petit peu de temps et tout. Mais ça ressemble beaucoup. Donc, ça, c'est quand même assez positif. Pour l'instant, je n'ai pas réussi à faire un push avec Sourstree. C'est dommage. C'est quand même dommage. J'ai réussi à cloner un dépôt et quand j'ai voulu push, il me demandait mes identifiants GitHub. Je les ai tapés trois fois, quatre fois, cinq fois et à chaque fois, il me dit non, pas valide et tout. Et du coup, je me suis dit, bon, peut-être que je fais un truc de travers. J'ai tenté en ligne de commande, c'est un marché du premier coup. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas pourquoi. Et en plus, ils ont un support spécial GitHub. J'ai coché la case, c'est un dépôt GitHub. Donc, oui, on pourrait utiliser des clés SSH et c'est sans doute même une bonne idée parce que je crois que tu n'as pas le droit d'enregistrer tes identifiants sur le disque avec Git. Il ne te propose pas, il n'y a pas un endroit où tu peux stocker ton mot de passe parce que ce n'est pas sécure. Donc, il te propose d'utiliser plutôt une clé SSH. Mais du coup, je crois que pour la clé SSH, c'est pareil. Il faut lancer un petit programme agent SSH, etc. Enfin, bref. Ça va très bien se passer. Il faut juste qu'on trouve la manière la plus simple de faire les choses. Mais ce qui m'étonne, en fait, c'est qu'il me propose de me connecter avec un identifiant et un mot de passe mais ça ne marche pas. Et c'est un truc spécial qui a l'air d'être écrit spécial GitHub. Donc, c'est un peu bizarre qu'il le propose et qu'au final, ça ne marche pas mais je ne sais pas. Peut-être que j'ai fait un truc de travers. Tu testeras et puis, on verra quoi. Voilà. Ok, et je vois qu'il y a quelqu'un qui a star le dépôt. Je ne sais même pas qui c'est. Oui, donc j'ai déjà juste créé les deux dépôts. Superpowers et Superpowers Game. Et d'ailleurs, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va fusionner les dépôts qu'on a actuellement Superpowers System, enfin Game System et Superpowers Game Spartanus Plugin en un seul dépôt parce que de toute façon, les plugins qu'on fait, ils sont liés à ce système et après, ça ne vous empêche pas de les supprimer dans votre version que vous utilisez de Superpowers et ça fera un dépôt en moins à gérer donc ça sera quand même sympa. Comme ça, on a le cœur de Superpowers et puis chaque fois un dépôt pour chaque système avec les plugins officiels et si vous voulez faire des plugins séparés, vous pouvez avoir votre propre dépôt pour ça. Ça sera un petit peu moins chiant. Donc, on pourrait déjà y contribuer en théorie. Alors, le dépôt est complètement vide pour l'instant. Je n'ai pas encore remonté quoi que ce soit. Là, on bosse encore sur Mercurial et ça, ce n'est pas public. Voilà. Donc, non, on ne peut pas encore s'en servir. Et le truc, bon, c'est qu'avec Git, une fois qu'on fait la transition, c'est fait quoi. On ne va pas maintenir les deux en parallèle et tout. Donc, on fera sans doute ça. À mon avis, ça va se passer un petit peu avant le 7 janvier. Enfin, on va le faire un petit peu avant. On va tester, valider que tout fonctionne bien. Au pire, si jamais on se rate, on supprimera le dépôt. On le refait une deuxième fois s'il faut. Voilà. Mais en tout cas, à partir du 7 janvier, c'est sûr, c'est bon, on a un truc. On se rate définitivement chez Git. OK. Du coup, pour les développeurs de plug-in, pour les développeurs de plug-in, comment ça se passe ? Donc, il s'est passé plusieurs trucs qui seront dans la documentation de la version qu'on essaie de sortir demain, d'ailleurs. On vous sort une nouvelle version demain, probablement. Notamment, on a ajouté un gulp file centralisé pour compiler vos plug-in. Donc, vous n'avez plus besoin de faire la copie du gulp file et puis de le maintenir à jour et tout. On en a fait un générique qui devrait fonctionner pour tous les plug-in. Et du coup, on utilise maintenant le script de build dans package.json pour référencer le fichier de compilation gulp général. Et voilà. Et donc, si vous faites les plug-in comme nous, vous avez juste besoin de copier un fichier package.json et d'adapter le nom, la description, etc. Et vous n'avez plus besoin de configurer tout un système de build compliqué. Donc, ça, c'est bien. Pour ce qui est de la traduction, bien sûr, vous créez un dossier local dans public. Vous mettez l'onglet de base. Il faudra donc avoir un fichier plug-in.json dans lequel vous listez le ou les éditeurs qu'il y a dans votre plug-in. S'il n'y en a pas, vous n'avez pas besoin de le mettre parce qu'il y a parfois des plug-in qui ne proposent pas d'éditeurs qui ajoutent juste des fonctionnalités pour l'API de script, par exemple. Je crois que c'est le cas de rngjs. Il n'a même pas de dossier local parce qu'il n'a rien à localiser. Et parfois, vous allez avoir plusieurs éditeurs. Par exemple, nous, le plug-in tilemap, vu que les deux sont très liés, on a mis ensemble dans un seul plug-in l'éditeur de tilemap et l'éditeur de tileset. Et donc ça, par exemple, ce fichier plugin.json, il va être chargé automatiquement par l'interface de projet ici pour pouvoir le lister ici. Donc là, vous n'avez rien de plus à faire. Par contre, dans votre éditeur, ici, il va falloir que vous écriviez votre HTML ou votre JAD de sorte à ce que... Oui, de toute façon, il vous faut un truc qui compile vos fichiers de sorte à ce qu'il puisse choisir chaque fois la bonne chaîne de caractères pour la bonne langue. Donc, par exemple, dans l'éditeur de son qu'on a traduit avant, comment est-ce qu'on a fait ? On a l'index.jad qui est le document racine de l'interface. Et avant, on avait ici, par exemple, on avait écrit directement sound et puis ici, on avait écrit directement fichier. Et maintenant, on a remplacé ça par une expression. Donc, avec égal, vous pouvez faire une expression qui sera évaluée au moment de la compilation de votre fichier JAD. Et donc, on a une fonction qu'on vous expose automatiquement qui est T pour traduction, translate. Et là, vous pouvez mettre la chaîne que vous voulez référencer pour traduire. Voilà. Et alors, ce qu'on fait derrière, c'est que le gulp file, il va générer un fichier HTML pour chaque langue que vous supportez. Donc, il va vous générer le index.html standard pour la version anglaise. Donc là, il ne met pas de suffixe. c'est ça. Et ensuite, pour les autres langues, il va vous régénérer le même, mais en passant des fichiers différents. Donc là, vous pouvez voir que les traductions qu'on a fait avant, elles sont là-dedans. Voilà. Et il vous génère aussi un index.none.html avec les strings tels quels. Et c'est pour ça que là, en l'occurrence, si vous faites des modifications sur des chaînes qui sont directement intégrées à votre fichier HTML final, il va falloir recompiler votre plugin parce qu'on doit on doit régénérer en amont quoi. Chacun de ces fichiers-là, ils ne sont pas générés à la volée chaque fois que vous y accédez, ils sont écrits sur le disque. Voilà. Donc, vous avez ça. Et côté script, il va falloir que vous appuyez une petite fonction pour charger vos fichiers de localisation. Donc, on a sur subclient, toujours le même truc qui contient tous les trucs qu'au-dessus et côté client. On a un nouveau module qui s'appelle I18N, c'est le mot internationalisation. Il y a un I, il y a 18 lettres et ça finit par un N et vu que les anglais sont fainéants, ils sont standardisés sur l'idée d'utiliser cette abréviation-là I18N pour internationalisation. L'internationalisation étant le pendant pour traduire quelque chose, il faut d'abord internationaliser, c'est-à-dire rendre possible la traduction en utilisant des clés de traduction et après, il faut localiser dans plein de langages. D'abord, vous internationalisez et ensuite, vous localisez dans plein de langages. Donc, le module d'internationalisation, il faut lui dire ce que vous voulez charger. Donc là, on lui dit j'aimerais charger mon sound editor.json et il faut lui donner le chemin. De toute façon, ça vous pompe un éditeur existant, ne vous embêtez pas. Et donc, ce qui est important, c'est qu'il faut attendre que ce fichier ait été chargé avant de commencer à activer votre éditeur. Vous faites ça au tout début et ensuite, quand c'est fini, vous avez une fonction de rappel, un callback, start, qui va être appelé et là-dedans, vous pouvez commencer à vous connecter au serveur et à utiliser vos clés de localisation. Si vous essayez d'utiliser les clés de localisation avant que le fichier de traduction ait été chargé, il va mettre le texte tel quel et pas le texte traduit dans la langue active. Et donc, cette fonction-là, idgitn.load, elle s'occupe automatiquement de regarder quelle est la langue que l'utilisateur a choisi et de charger la locale dans la bonne langue. Voilà. Ok. Donc après, par exemple, on a, quand je clique sur le bouton télécharger ici, on ouvre un dialogue et au lieu de mettre comme on mettait avant directement le, entrer un nom pour le fichier, vous mettez suppliant.individend.t comme dans le fichier Jade, sauf qu'il y a le préfixe devant et puis ensuite la clé qui correspond et voilà. Et là, ça va récupérer dans le dictionnaire de traduction qui a été chargé pour la langue active, la bonne chaîne de caractère et vous l'insérez. Voilà. C'est les deux seuls pendants du truc. Il y a comment s'en servir dans l'interface HTML et comment s'en servir de manière dynamique dans le code au besoin. Et donc, on peut aussi traduire les composants, etc. On a aussi des conventions pour ça, je crois. C'est-à-dire, en gros, si votre éditeur, enfin, si votre plugin, pardon, le plugin de modèle ou le plugin de Sprite, c'est peut-être un meilleur exemple, il a son éditeur et il propose aussi un composant de scène pour afficher un sprite. OK, voilà. Et donc, Sprite Renderer, là, on aimerait pouvoir le traduire aussi. Donc ça, ça va se passer dans votre plugin public local et il faut que vous ayez un fichier qui s'appelle componenteditors.json et ça va correspondre au nom de votre plugin, enfin, de votre composant en interne, évidemment. Et ça, c'est la chaîne, Label, c'est la chaîne qui est utilisée dans la liste des composants ici et dans un truc là. Et les autres chaînes, c'est ce que vous voulez, donc vous allez vous servir dans l'interface de votre éditeur de composants. Voilà. Bon, là, pareil, c'était pour vous donner un tour d'horizon. Les développeurs de plugins, si vous avez après des soucis, vous avez des questions, des choses, le mieux, c'est de nous demander spécifiquement. On ne va pas faire trop en détail de toute façon. Voilà, voilà. OK. Je pense qu'on a fait le tour de ça. Ça fait une petite heure qu'on est en live, on va s'arrêter là, on se retrouve demain soir, 21h, du coup, pour un vrai petit-déj où on vous parlera un peu plus des autres trucs qu'on a fait pendant la semaine et donc probablement une version 0.17. Voilà, la version qui devrait, qui a l'air relativement stable, on s'en est pas mal servi et qui devrait, que vous pourrez utiliser pour le Ludum Dare, on a fixé pas mal de bugs notamment à l'export et tout, pour que vous puissiez exporter vos jeux correctement sur mobile et autres pour le Ludum Dare, ça serait quand même bien si vous faites un jeu mobile. Voilà, voilà. OK. Ouais, de toute façon, au pire, si vous avez encore des questions, Skype ou bien demain soir pendant le live. Voilà, voilà. Bonne soirée, à plus, ciao. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada